Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 21 juin, le jour le plus long. Et pour comprendre comment tourne la planète finance et qui tourne vraiment au ralenti, ça va être donc sur la Bourse au quotidien, nulle part ailleurs, et l'épisode du jour, ça s'intitulera. Qu'est-ce que vous faites ? J'attends Poel. Oui, on attend Poel comme on attend Godot, comme on attend Christine Lagarde. Depuis que les banques centrales ont pris le pouvoir sur les marchés, on attend évidemment que les mots-clés tombent de la bouche des oracles. Ce qu'il y a de particulier, c'est que ces mots, les marchés ont l'air de les attendre, parce que c'est toujours l'attentisme qui prévaut et qui justifie de ne rien faire en attendant d'avoir eu ces fameux mots-clés. Et puis, lorsqu'on les entend, il ne se passe rien, puisque finalement, les marchés ne les croient pas. Vous avez une banque centrale qui vous dit « j'ai encore deux hausses de taux sur la table ». Ah oui, non, mais non, avec l'inflation qui ralentit. Ils disent ça, mais ils ne vont pas le faire. Vous avez une fête qui vous dit « je fais une pause », mais probablement que ce n'est pas terminé. D'ailleurs, la majorité des membres de la fête pensent comme moi qu'il va falloir aller un peu plus loin en matière de resserrement monétaire. Et tout Wall Street encore dit « ah ben non, mais non, mais ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Nous, on pense que vous allez rebaisser les taux dès l'automne prochain ou que ça rebaissera fortement en 2024 ». Quand Jérôme Powell vous dit « tout l'inverse, ça ne rebaissera pas ni cet automne ni en 2024 ». Alors, si vous avez des gens qui, d'un côté, attendent que la banque centrale donne l'impulsion et que cette impulsion, vous n'y croyez pas, je ne sais pas comment les marchés peuvent effectivement évoluer. Alors, les banques centrales, elles ont quand même un sacré levier pour faire faire au marché, en fait, un peu ce qu'elles ont envie qu'ils fassent, c'est-à-dire injecter de la liquidité au jour le jour tout en épongeant de la liquidité à moyen terme par le biais du quantitatif tightening. Donc, je reprends 95 milliards d'une main et je mets 100 milliards de l'autre au guichet le matin, ce qui permet d'écraser le VIX, la fameuse jauge du risque. Donc, on abaisse artificiellement la mesure du risque sous-jacent, on gomme carrément, on annule le risque de façon totalement artificielle, sachant que les algos qui sont bêtes et disciplinés vont se fier non pas aux dernières prévisions du FMI, de l'OCDE, de la BCE ou de la Fed, non, les algos se fient uniquement à ce fameux VIX qui donne, même si c'est une mesure totalement faussée, une illusion de marché Goldilocks où il n'y a quasiment pas de stress ni de soucis à se faire. Alors, on verra bien si Jérôme Powell, qui va témoigner deux fois devant le Congrès ce mercredi et vendredi, continue de délivrer le message ou est-ce que les marchés avaient raison de penser que Jérôme Powell allait changer de ton parce que c'est peut-être ce qu'il avait dit en amont aux initiés. Ne vous inquiétez pas, je vais venir faire le méchant à chaque réunion de politique monétaire. Je vais dire qu'on va serrer les taux, mais rassurez-vous, c'est juste pour faire peur et pour que la spirale prix-salaire ne s'emballe pas, que tout le monde fasse bien gaffe, qu'on essaie de réduire l'inflation en prévision de taux qui pourraient être plus élevées. Mais rassurez-vous, je n'en ferai rien. Je ne suis pas convaincu que ce soit la stratégie adoptée par les banques centrales et elles vont effectivement remettre un prix sur le risque. Et qu'est-ce que ça veut dire, le prix sur le risque ? Ça veut dire que l'emprunteur, on considère qu'il pourrait avoir des difficultés de remboursement et qu'il faut donc pricer ce risque. Et plus les taux montent, plus on estime que l'emprunteur, quelque part, est à risque. Mais en fait, plus on monte les taux, plus l'emprunteur, s'il est en difficulté, est effectivement à risque. Donc c'est un petit peu la prophétie auto-réalisatrice. Et c'est là que j'entends certains experts nous dire, mais ne vous inquiétez pas, les dettes aujourd'hui sont insoutenables. Elles l'étaient déjà avec le Covid et on a mis les taux à zéro. Eh bien, probablement qu'on va recommencer. Alors avant que Powell dise ça, il risque de couler de l'eau sous les ponts. Mais pour l'instant, eh bien, on est toujours en lévitation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada